Bonjour, bonjour à tous les amis. Zak Mouikassar, fondateur de Mouikassar. Merci d'être là encore une fois avec nous. C'est toujours merveilleux de partager ce moment d'intimité en famille. J'ai besoin de vous. Beaucoup parmi vous avez besoin de moi. Et je pense qu'on fait un cocktail très efficace aux challenges que nous apporte la vie. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Merci à tous les nouveaux pour être première fois avec nous, enchantés. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, brodois. Vous savez, beaucoup de personnes vivent sous pression, stressées, angoissées par les challenges que nous apporte la vie chaque jour. C'est normal. La vie n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile de gérer son foyer. Ce n'est pas facile de gérer ses enfants quand c'est stressant, fatigant, quand ils sont difficiles, pour ceux qui ont des enfants. Ce n'est pas facile de gérer le boss au boulot quand il est stressant, quand il demande des choses, quand il a des deadlines. Deadlines, c'est encore quoi en français ? Deadlines. Quand on veut que tu finisses une tâche à une heure précise. Avec tout ce qu'on a comme challenge de la vie, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de gérer la famille élargie. Chacun apporte ses problèmes, chacun apporte son lot des difficultés. La zizanie, la médisance, les paroles. Pas facile de gérer tout le monde. Mais dans la vie, il faut toujours se poser la question. Suis-je heureux dans ce que je fais ? Peu importe la situation, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous vous trouvez dans la vie. À un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, c'est poser les bonnes questions. Vous pouvez être lancé dans quelque chose de bien, dans une histoire intéressante, dans une aventure commerciale, dans un projet d'argent. Mais soudain, ce projet connaît beaucoup de sous-bresseaux. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait. La donne a changé. Soudain, on veut un peu plus d'argent, ou on veut un peu plus de temps, ou voilà. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Il y a des moments où il faut s'arrêter et se poser la question. C'est bien, vous savez, dans la vie, il faut toujours être dur, résister, pousser, se forcer à aller de l'avant. Parce que les bonnes choses ne viennent jamais facilement. Mais il arrive des moments où il faut s'arrêter et se poser la question. Est-ce que ça en vaut la peine ? Parce qu'après tout, votre bonheur est très important. Et le bonheur ne vient pas soudainement, brusquement, comme un gain génial au loto. Le bonheur se construit progressivement dans la vie. Vous avez une amitié qui boite depuis un temps. Ce n'est pas clair. Votre amitié n'est pas claire. Cette personne est censée être votre amie, mais ses réactions sont tout le contraire. Vous fournissez tout ce qu'il y a comme effort. Vous avez fait preuve de loyauté. Mais vous ne recevez pas un retour. Et vous vous posez des questions. Est-ce que nous sommes vraiment amis ? Ou bien... Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Il y a des moments où il ne faut plus forcer. Il y a des moments où il faut appuyer sur le bouton pause. Se retirer un peu. S'asseoir et observer. Est-ce qu'il réagit en retour comme moi je le fais ? Est-il prêt à faire pour moi ce que moi je fais pour lui ? Ou ce que je ferai pour lui ? Est-il prêt à consentir les mêmes sacrifices à mon égard ? Est-ce vraiment une amitié ou une correspondance tissée sur des avantages précis ? Que quelqu'un en tire. Vous savez, très vite on peut se perdre. Vous êtes dans une histoire. C'est en effet une correspondance. L'un profite de l'autre sans le savoir. Mais voilà. Comme l'être humain s'habitue très vite. On s'habitue à la chaleur, au rire, aux plaisanteries. On pense que c'est un ami. L'amitié se prouve. Continuellement. On ne dit pas que c'est un ami parce qu'il y a un moment, on a traversé un moment difficile, c'était fini. Non, l'amitié continue à se prouver. Il y arrive un moment où dans la vie il faut se poser des questions. Même dans votre foyer, votre copinage, votre fiançage, j'espère que vous êtes à ce niveau-là. Posez-vous les questions qu'il faut. Sommes-nous bons l'un pour l'autre ? Quand ça devient compliqué ? Quand ça ne tient plus ? Parce que c'est vrai, il y a des moments où c'est compliqué et on peut gérer. C'est compliqué, on peut trouver des solutions. C'est compliqué, on peut appeler une personne plus âgée, peut-être plus expérimentée, pour essayer d'aplatir un peu ce qu'il y a comme difficulté. Mais il arrive un moment où c'est trop compliqué. Vous savez de quoi je parle. Et vous commencez à vous poser les questions. Est-ce que je dois forcer ou je dois abandonner ? Il arrive un moment où il faut s'asseoir calmement et observer. Et arrêter de donner tout ce que vous avez comme substance émotionnelle, tout ce que vous avez comme force, tout ce que vous avez comme capacité. parce qu'à la fin, vous devenez de plus en plus malheureux, de plus en plus sec ou sèche, de plus en plus épuisé. Et ce n'est pas génial du tout. Il arrive un moment dans la vie, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut la peine ? Ce que je tire de cette histoire, est-ce que ça vaut plus que le sacrifice que je consens ? Est-ce que je reçois ce que je cherche ? Suis-je en train de partir dans la direction que j'avais prévue dans le passé ? Ou vous êtes complètement perdu dans un labyrinthe. Vous ne savez plus où vous êtes. Ce n'est pas ça l'objectif de la vie, ou de l'amitié, ou du mariage, ou du fiançaille, ou du business. Il y a des moments où on s'épère un peu trop, on est plongé un peu trop dans nos propres croyances, qu'on ne perçoit plus la vérité évidente. Il y a des gens qui vivent avec une personne toxique, caustique, invivable, et vous-même commencez à trouver des excuses pour son comportement. Tellement que vous êtes plongé, perdu dans votre propre réalité. Là, ça devient dangereux. Quand ça fait trop mal, quand ça dérange, et que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de faute venant de vous, premièrement, regardez auprès d'une personne neutre. Posez-lui des questions. Démandez à cette personne de vous parler ouvertement, de vous dire franchement ce qu'elle pense de vous. Deuxièmement, asseyez-vous et posez-vous les questions. Observez. Qu'est-ce qui se passe autour de vous ? Est-ce que vraiment ce que vous vivez maintenant là, c'est ce que vous anticipez ? Ou bien vous êtes complètement perdu ? On peut être complètement perdu et continuer à être perdu, et continuer dedans, espérant trouver quelque chose de l'autre côté. Et pourtant, on est complètement perdu. Je ne sais pas ce que c'est. Réévaluer où vous êtes. Vous faites des études que vous n'aimez pas, vous vous sentez complètement perdu. Arrêtez-vous un moment. Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce vraiment ce que je veux ? Est-ce vraiment ce que je voulais ? Ou je suis en train d'être influencé par certaines personnes ? Est-ce que ce boulot, c'est ce que moi je veux pour moi ? C'est vrai, ça paye. Ça paye les factures. J'ai pu assumer mes responsabilités financières. C'est vrai, ça nous aide ici et là. Mais est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce que ça en vaut la peine ? Se réveiller à 3h du matin... Je sais qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Dans votre cas, ça en vaut la peine. Ça fait trop mal, ça dérange. Vous avez perdu votre structure interne, intérieure. Vous êtes en train de devenir une autre personne. Ça en vaut vraiment la peine. Je ne pense pas. Il arrive un moment où il faut prendre la décision. Il faut être fort, résister à la peur et avancer. Et ceci est valable pour beaucoup de choses. Votre vie personnelle, votre famille. Il y a des gens toxiques qui n'apportent que la guerre, les problèmes, les difficultés, les querelles. Est-ce qu'ils en valent la peine ? Posez-vous la question. Est-ce que cette personne en vaut la peine ? Si tout ce qu'elle apporte, c'est la discorde, les problèmes. Vous savez, les humains n'apportent pas les mêmes valeurs dans nos vies. Certaines personnes apportent plus de choses que d'autres personnes. Et il faut être assez honnête pour le reconnaître. Évaluer. Il y a des gens qui sont quelque part là. Ils ne sont pas très chauds, pas très froid, mais coincés quelque part là. Vous ne le comprenez pas très bien. Vous ne comprenez pas très bien leur position. Quelquefois, ils le font par manipulation. Et puis, il y a des moments où ils le font inconsciemment. Mais ils sont là, quelque part, coincés entre le chaud et le froid. Mais le chaud et le froid, pour vous, devient très toxique. Posez-vous la question. Est-ce que cette personne en vaut vraiment la peine dans votre vie ? On ne garde pas autour de soi les gens par sentiments, par émotions. On s'est connus depuis 15 ans. Et alors ? Si tout ce qui vous apporte, c'est la peine, la douleur, la tristesse, la trière, la galère, il y a un moment où il faut prioriser vous. On commence à faire noir ici. Aujourd'hui, le message est très simple. Prenez le temps de vous arrêter. Arrêtez-vous et posez-vous la question. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut la peine ? La deuxième question, c'est est-ce que je suis heureux ? Si vous n'êtes pas heureux, arrêtez-vous. Vous n'en mourrez pas. Examinez d'autres options. La vie nous donne toujours des options. Merci encore à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. J'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.